J'ai reçu par une dame qui s'appelle Savana, en l'honneur des Azana, etc. Et vous êtes de quelle région ? Je suis de la région parisienne, je suis de l'Essonne. D'accord. Et entre autres, vous avez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous, vous avez un jeu hébraïque. Oui. Vous êtes attirée par cet alphabet, par ces ondes de forme. Comment ça vous parle ? Comment ça me parle ? Ça fait certainement appel à une vie antérieure. J'ai été scribe cinq siècles avant j'ai écrit. Oui. Cela me parle, les lettres sont venues à moi. Je n'ai pas cherché à créer ce jeu. C'est un outil qui est descendu. On m'a demandé il y a plusieurs années, j'ai reçu une information, on m'a demandé d'apprendre les lettres hébraïques. Et on m'a dit que j'allais m'en servir pour soigner. On vous a dit ça ? On m'a dit ça de là-haut. Oui, ça vous a été dit. Ça m'a été dit. Comme depuis petite, je suis guidée par l'univers. Je suis accompagnée depuis que je suis petite par l'univers. Donc, j'ai humblement obéi. Ça m'a paru une tâche très difficile parce que je ne suis pas... On vous a choisi pour cette tâche en tout cas. On m'a choisi pour cette tâche. Donc, j'étais apprendre les lettres hébraïques, j'étais ensuite apprendre la calligraphie. Oui. Voilà. Un exemple. Voilà un exemple. Oui, parce qu'il y a toute une calligraphie qui est intéressante. On avait reparlé de ça. Et pourquoi telle lettre avec telle autre lettre ? C'est le nom de l'ange. Oui, c'est ça. C'est une transcription de nom de l'ange en lettre hébraïque. Oui, c'est ça. C'est son origine. En fait, l'origine du nom des anges vient de trois versets de la Torah qui correspondent au moment où le peuple hébreu quitte l'Egypte pour aller vers la terre promise. En le livre de l'Exode, oui. Voilà. Ça décrit le moment où on traverse la mer Roux. Oui. Ils avancent et ils vont se noyer. D'accord. C'est avant que la mer s'ouvre. Ils sont obligés d'avancer. Eh oui. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas ce qui va se passer et ils risquent de se noyer. Eh oui. Mais ils n'ont pas le choix. Soit ils restent en tête prisonniers des Égyptiens. Des pharaons, ça. Ce qui symbolise être prisonniers de toutes nos habitudes, de toute notre histoire. Très bien. Être prisonniers de nos ancêtres et de nos vies antérieures. Cette maison d'esclavage, comme on dit. C'est ce qui nous maintient en esclavage, ce sont toutes nos répétitions. Donc soit on a la possibilité de rester prisonniers de nos habitudes, de nos schémas répétitifs et karmiques. Soit on avance. Mais quand on avance, on va vers des terres inconnues, on va vers soi. On dit en hébreu, l'erléha, va vers toi. L'erléha, oui, c'est ça. Va vers toi. C'est ce que dit Dieu à Abraham. Voilà. On le dit, mais on le retrouve dans toutes les civilisations. C'est connais-toi toi-même. Oui. Deviens qui tu es. C'est l'époque de Socrate, justement, il y a cinq siècles avant notre ère. Ce qui était écrit sur le fronton du Temple. Oui. Et donc aller vers la terre promise, c'est aller vers soi, c'est devenu... Ah, j'aime bien, oui, oui, oui. Donc le peuple avance, mais l'armée de Pharaon arrive derrière et ils vont se noyer. À ce moment-là, le premier verset dit que l'ange était devant pour les guider. Oui. Et donc ils suivent l'ange. Le deuxième verset dit que l'ange était derrière et il crée une nuée pour les protéger et les cacher de l'armée de Pharaon. Oui. Et le troisième verset, l'ange repasse devant pour les guider. D'accord. La mer s'ouvre et ils passent. Ils sont donc guidés, protégés et guidés par l'ange. On a pris les trois versets. Et on a pris... On a utilisé... Les trois versets sont chacun composés de 72 lettres. Et c'est là qu'on a trouvé les noms des anges. Voilà. On a fait comme l'ange. On a pris la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset et la première lettre du troisième verset. Ça a constitué le nom du premier ange. Comment... Excusez-moi, comment vous savez cela ? C'est une tradition qui est connue ? Oui. Oui. D'accord. Je ne connaissais pas cette tradition des noms des anges. Son origine est là. C'est la thémoura. Je ne sais pas comment. Voilà. Et donc, quand on prend les noms des anges, on peut relire les trois versets. D'accord. Donc, c'est les trois versets qui sont au moment de la... À la veille de la traversée de la mer rouge. J'irai voir ça. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là que les anges ont été matérialisés. Leur vibration s'est incarnée. Ils ont été mis sur... C'est là que le peuple hébreu a été mis sur la protection de Yahvé. Voilà. La protection et la guidance. Oui. Chacun de ces souffles ont des caractéristiques et des énergies spécifiques. Et oui. Donc, le tirage fait qu'on va tirer tel ange et pas tel autre. C'est ça ? Voilà. Le tirage va nous donner des indications sur chaque ange a sa spécificité. Enfin, sa spécificité. Et les gens doivent tirer combien d'un ? Une seule carte ou comment ça se passe ? On peut tirer une seule carte pour avoir une information, une réponse à une question, pour demander une protection pour la journée, pour demander à quelle... Pour demander qu'elle va être l'éclairage de la journée ou on peut tirer aussi une carte pour comprendre une difficulté, dire quelle est l'expérience que j'ai vécue. Comment la qualifier ? Comment la qualifier ? Quel est l'enseignement que l'on m'a demandé de visiter, d'expérimenter ? Quelle leçon dois-je tirer de ça ? Voilà, c'est ça. C'est un outil de compréhension et en même temps un outil de connaissance de soi, de croissance. C'est aussi un pentacle, c'est l'ange 72. C'est le dernier ange. Là, par exemple, je vois que pourquoi il n'y a pas le L, c'est normal ? Ariel. Il y a Harry, mais il n'y a pas le Lamed. Il n'y a pas le Lamed. Il est écrit comme ça. Parce que le L, c'est rajouté à tous les noms des trois. Oui, c'est ça, ça n'a peut-être pas d'importance. C'est peut-être que ça n'a pas d'importance, c'est que... C'est sous-entendu. Il y a le nom des trois lettres. Voilà. Et ensuite, on a terminé par un Y. Voilà, c'est ça la réponse. Le L est toujours là, quelque part. Mais ce n'est pas la peine de l'écrire. C'est le Divin. C'est le Aleph-Lamed. Voilà, c'est ça. On ne l'écrit pas, c'est écrit. Oui, excusez-moi, je me pose la question. On l'utilise comme un pentacle de guérison. Alors, à ce moment-là, on le porte sur soi ? On le porte sur soi ou bien, on utilise la carte, on la scanne avec les yeux pour se laisser imprégné comme un code de bord. D'accord. On passe les yeux, donc l'hébreu se lit dans ses sens. De droite à gauche, oui. Voilà, et on passe les yeux sur les lettres et on va recevoir la vibration du nom de l'ange. On va engrammer sa vibration. Oui, c'est comme ça qu'il faut se servir de ce jeu. Voilà. Et on peut, en même temps que l'on scanne... Donc, on peut acquérir ce jeu, on peut l'acquérir finalement, votre jeu. On peut l'acquérir. Et à ce moment-là, on le pratique en scannant tous les jours. En scannant, en répétant le nom de l'ange, si on le souhaite, et en répétant la phrase qui est associée. Oui, qui est en français. C'est un vrai travail de transformation sur la matière qui est très puissant. Je l'utilise en thérapie, on peut le faire aussi soi-même, en posant, en tirant les cartes, demandant de quelles cartes nous avons besoin. Et on peut poser les cartes sur soi, ou les mettre dans ses mains, et se laisser appréhender par la vibration. C'est une sorte de pentacle, personne n'a coupé. Tout à fait. On peut l'utiliser en mettant, utiliser la photo de quelqu'un, on demande de quelle énergie la personne a besoin. Et vous la mettez avec l'associé. On va l'associer avec une bougie, devant la photo de la personne. C'est un outil, c'est plus qu'un outil. Donc ce n'est pas simplement dans la prévision, dans la prédiction, on essaie de se préparer, de se renforcer. C'est un outil d'évolution, de compréhension de soi et d'évolution. Oui, tout cela. Et de guérison. Et donc, ce n'est pas indifférent de sortir une carte ou une autre. Et donc là, par exemple, pendant ce salon, vous avez fait quoi, par exemple, Savannah ? J'ai fait beaucoup d'accompagnement sur le présent, l'évolution sur l'avenir, ce qui peut bloquer. J'ai travaillé beaucoup avec les cartes pour accompagner les gens, en éclairant les situations présentes, en les aidant à comprendre ce qui peut bloquer dans leur histoire, et quels sont les outils pour leur permettre de croître et d'élever les obstacles et les barrières ? Alors, une question un peu indiscrète. Alors, vous, quel est votre rôle, finalement ? Parce que vous avez fait le tas... Je ne sais pas ce que c'est ça. Je veux dire, finalement, une fois que la carte est tirée, vous avez des informations, mais il y a aussi des choses qui vous viennent, non ? Oui, c'est un support et des images. Voilà, il y a quand même ça aussi qui va se rajouter. Bien sûr. Oui, c'est pas simplement... Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Même si on a acheté le jeu, on n'est pas capable de faire ce travail de voyance, de médiumnité. Oui, mais comme on sait que ça invite à un travail de méditation et d'introspection, si on laisse le mental de côté, on peut, en utilisant la carte, les informations, elles arrivent. Oui, elles vont exister de manière subconsciente. De manière subconsciente, elles vont pénétrer en nous et dans nos séries. Voilà, c'est ça. Donc, on peut vraiment... Les gens qui l'utilisent disent qu'il y a vraiment un... Ça donne des éclairages qui sont vraiment accessibles. Alors, éventuellement, soit la personne vous pose une question, soit elle tire une carte sans avoir posé une question, et vous, à ce moment-là, vous voyez à peu près dans quel domaine il faut intervenir, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je l'accompagne à comprendre et à décrypter le message. Et généralement, quand vous dites quelque chose, ça lui parle à la personne. Elle voit que vous êtes embranchée sur elle. Tout de suite, ça lui parle. Elle sait exactement de... Vous mettez le doigt sur un vrai problème. Un vrai problème ou une vraie confirmation. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas forcément des problèmes. On sent que vous êtes sur la bonne longueur d'onde. Vous êtes en train de capter la personne. Quand elle vous... Voilà. Et vous avez d'autres choses à votre disposition ? Ou c'est sur tout cela ? Pour le... Non, mais en général... En général. J'ai un autre outil, parce que je suis enseignante de yoga depuis 30 ans. Oui. Et à partir de ce... Ce jeu est un point de départ. Et il m'a permis de donner naissance à ce que j'ai nommé le rouga. Le rouga, oui. Le rouga, qui est le yoga des anges. Et donc, j'utilise le travail avec les anges que j'ai fondu dans le travail du yoga. D'accord. Et donc, nous travaillons ces énergies avec la méditation, avec... Ça, c'est les séances de yoga. Ce sont des séances de développement personnel. Donc, les gens viennent spécialement pour... Sur des ateliers. Ils sont à plusieurs personnes. Voilà. Ce sont pour des groupes. Il y a des séminaires. Donc, ce sont des séminaires qui peuvent être sur un week-end, sur une soirée, sur une semaine entière, suivant les thèmes. Voilà. Donc, on va travailler avec ces énergies. Avec le chant, l'écriture. Avec la méditation. Avec la relaxation. Qui sont des images que je reçois de là-haut au fur et à mesure. Avec le chant, avec un travail de méditation, mouvement sur les lettres, sur chaque lettre. Donc, il y a un travail qui se passe. On va aller travailler sur... Sur tous les plans de l'être. On va aller travailler avec toutes les portes de l'être. Qui sont les oreilles, les yeux, le nez, la bouche et le corps. On va travailler sur les récepteurs. Les récepteurs. Ça va être un dialogue entre le souffle, notre être, sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan de l'âme. Sur les quatre plans. Physique, mental, émotionnel et spirituel. On est des êtres complets. Et pour être dans une évolution, il faut utiliser ces quatre plans. Il faut travailler sur... Donc, il y a le physique, le mental. L'émotionnel. Oui. Et le spirituel. Donc, il faut fonctionner sur les différents plans. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Sinon, on est bancal, si on s'intéresse à une seule partie de notre aide. Et cet outil-là, et ce support, ce support permet de faire le lien. D'accord. Et ça, c'est un jeu aussi qui peut servir, celui-là ? Celui-ci, c'est un jeu de tarot. Oui. Qui peut être... Je m'en sers pour avoir des indications précises. Oui, là, c'est ça. Voilà, sur des choses concrètes, sur la relation de couple, des choses... Pour avoir des informations précises sur... Par exemple, moi, je peux choisir une carte. Vous pourriez me dire quelque chose ? Si ça ne vous gêne pas, comme ça ? Bien sûr. Pour illustrer. Pour illustrer. On a demandé de se rassembler aussi. Ils sont les intermédiaires, si nous recevons la lumière divine. Oui, ce serait quand même dommage de rencontrer Savana et de ne pas... Tirer une carte. Tirer une carte. Avoir cet honneur. C'est quelque chose à manier avec beaucoup de respect. Oui, d'accord. C'est un sécure-temps. Tout, 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 il faut travailler avec respect. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Oui, bien. Oui, bien. Sur le salon, j'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs jours de cette manière-là. J'ai travaillé de cette manière-là, en ne tirant pas une seule carte, mais... C'est bien que vous les tiriez vous-même et pas que ce soit la personne. Je trouve que c'est bien. Oui, parce que le mental, quand la personne tire, je me suis rendu compte que les informations sont faussées, parce que le mental... C'est une mauvaise habitude qui est prise. Oui, c'est moi qui suis le canal. Mais oui, c'est vrai. Le pauvre client, on lui demande de tirer une carte comme ça. Il hésite et des informations... Moi, je ne ferai pas comme ça, en effet, je ferai comme vous. Oui, je me suis rendu compte que vraiment, c'est quand moi, je tire le... C'est moi qui suis le support, hein, qui suis le... Donc, on... Donc là, vous avez... Il y en a certaines qui sont dans un sens, d'autres qui sont dans un autre sens. Voilà. Vous ne les voyez pas toutes. Elles ne sont pas toutes à l'endroit. Quand elles sont à l'endroit, c'est une énergie qui est à sa place. C'est une énergie qui est disponible et qui émet tout son rayonnement. Mais c'est à l'endroit par rapport à moi ou par rapport à vous ? Par rapport à moi, c'est moi qui est. Parce qu'elles sont toutes à l'envers, presque, par rapport à vous. Par rapport à moi, elles sont à l'endroit. Par rapport à vous, il y a que celle-là qui est à l'endroit. Oui. Donc, celle-là, elle sort de l'ordi, elle sort du groupe. Celle-là, elle est à sa place. C'est une énergie qui est à sa place. C'est l'énergie du travail. Votre travail intérieur vous rend libre. Voilà. C'est quelque chose sur lequel... C'est une énergie qui vient de loin, peut-être de votre enfance, de vos ancêtres. Et qui est disponible et que vous utilisez. Si elle était à l'endroit vert, elle demanderait un travail. Mais elle est à l'endroit. Oui. Et c'est quelque chose qui est solide, qui est stable. En effet. En effet. C'est vraiment une notion aussi de stabilité. Est-ce que ça vous parle ? Oui. Vous avez appelé le mot travail. Oui. C'est une activité... Oui, c'est ça. Une activité constante d'écriture, de réflexion, de composition. Travail intérieur. Oui. Travail intérieur, stabilité. Le travail, c'est le... C'est vrai que j'ai pas trop tellement... À un certain niveau, j'ai pas tellement besoin des autres. Oui. Tout un travail personnel. C'est un... Oui. Des choses qui me sont données aussi, que je développe. Après, je suis obligée de les retourner pour les lire. Ben oui, c'est ça. Je sais qu'elles sont restées... Elles étaient à l'envers. Elles ont été tirées à l'envers. Eh oui. Vous avez de l'intelligence, de la mémoire, mais il semblerait que vous pourriez encore l'utiliser encore un peu plus. Il semblerait qu'il y a une partie de votre intelligence, de vos outils. Oui. Qui n'est pas encore complètement utilisée. Qui devrait fructifier encore. On vous invite ça. Oui. On vous invite à aller chercher encore... Ah ben, on peut toujours aller plus loin. On peut toujours aller plus loin. Au centre de votre être, ça vient confirmer, au centre de votre être, on vous dit que vous avez des projets, des projets de votre âme, des projets qui demandent à se matérialiser. Oui, en effet. Oui. C'est pas encore... C'est là, mais ça n'a pas encore été activé. Non. C'est une énergie qui est au centre de votre être, qui est vraiment... C'est en attente, oui. Qui est en attente. En stand-by. Je vous invite à... Il y a peut-être quelque chose qui vous freine un peu, qui pourrait être quelque chose au niveau karmique. Ça vous demande de contacter une énergie guerrière, une énergie... Oui. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont assez difficiles à dire, en fait. On ne sait pas comment ça sera reçu. Donc, ça peut créer des polémiques, ça peut créer des réactions, oui. On vous demande d'être un guerrier avec talent. C'est-à-dire d'oser aller à l'extérieur. Oui, oui. D'oser vous montrer. Il y a quelque chose que vous n'osez pas parce que c'est certainement... On vous demande entre guillemets d'être stratégique. C'est quelque chose où vous avez dû utiliser cette énergie guerrière de façon non-pacifique de par le passé. Ou subir en osant être guerrier, subir une répression. Et donc, en osant aller vers l'extérieur et en osant guerrier avec talent, osez vous montrer dans votre énergie créatrice si vous allez nettoyer votre karma. Mais c'est quelque chose d'un petit peu difficile, voilà, puisque ça vient de... C'est une proposition de votre âme. Donc, on est vraiment, vous voyez, mettre son intelligence en action. Mes projets se matérialisent, mes projets d'âme. Et je deviens un guerrier de la lumière, pas si... Oui, sous-entendu par ce travail, oui. Voilà, sous-entendu par ce travail interdit, voilà, sur lequel vous vous appuyez. Ce vers quoi ça vous conduit, c'est une valorisation, une construction de votre être avec noblesse. Oui, c'est... Oui. Oui. De prendre conscience réellement de votre valeur. Oui, donc en conclusion, il y a des choses qui sont en instant, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Qui ne sont pas encore complètement éclos, mais qui sont là. Et c'est assez... J'aime aussi aller regarder comment le fond, les découpages, les images par... Oui. Vous voyez dans cette carte où ça vous permet de construire votre être avec noblesse. Ce petit iode, il y a une fleur qui est posée au-dessus comme si c'était... Ah oui, en effet. Voilà, un vase qui pouvait accueillir toutes vos créatitions. Oui. Oui, effectivement, création musicale, création... C'est à l'intérieur de vous. Faites fleurir tous ces projets. Merci. D'accord. Et ça va créer une belle harmonie. Oui, c'est vrai que c'est un moment un peu... Aller chercher, demander l'énergie de là-haut pour sortir comme ça. Alors, il faut que je scanne tout ça, c'est ça ? Il faut scanner tout ça. Oui. Il faut aller chercher là-haut l'énergie. Oui. Bon, mais je crois que j'ai bien compris le message. Alors, est-ce que ça illustre... Oui, enfin, je pense. Cela dit, peut-être que vous pourriez dire d'autres choses. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des choses qui pourraient changer dans ma vie du fait de choses qui restaient souterraines chez moi et qui ne sont pas arrivées à la surface et qui vont peut-être... Ils ne sont pas encore amateurs. Et qui vont peut-être... Enfin, ça se rapproche. Ça se rapproche, hein, puisque ça se manifeste. Mais ça peut avoir un impact, disons. Ça demande un éclore, hein. Oui. Vous pouvez vous relier avec vos connaissances à votre vie antérieure. Oui. Et on vous dit, vous êtes osé. N'ayez pas peur de votre modestie, de votre simplicité. Faites fructifier votre intelligence de façon expansive. Moi, je crois que j'ai quand même besoin de relais, si vous voulez. J'ai besoin de trouver un producteur ou un éditeur. Enfin, j'ai besoin de gens comme ça qui prolongent mon travail. Parce que moi, mon travail, il est à peu près... En fait, il est en train vraiment de s'achever. Mais j'ai besoin d'un canal, quelque part. Alors, il y a Internet, évidemment, qui est toujours une possibilité, que j'utilise beaucoup. Mais finalement, il faut quand même revenir à... Il faut quand même être pris en charge par une structure... Vous pouvez démarrer par Internet et demander à être guidé. C'est le travail... Moi, je suis déjà beaucoup sur Internet. Mais je m'aperçois qu'Internet, ça ne donne pas toutes les solutions. Vous utilisez d'autres outils, essayez d'aller demander... J'ai plutôt... Oui, je vais passer par des éditeurs ou des producteurs. Des marchés. On vous dit que vous avez la possibilité d'être un guerrier. Un guerrier, il va dehors, il va... Oui, d'accord. Oui, oui, je sais, je sais. Voilà. Donc, allez-y, démarchez. D'accord. Demandez l'aide du divin et osez démarcher, osez les taper aux portes. Soyez un guerrier. Oui, c'est ça. Il faut se manifester. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, Savannah, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur vous qui auraient pu être ajoutées ? Par exemple, ce personnage-là, il a un sens, il fait sens pour vous ? C'est le... Et ça aussi, ça a un sens ou c'est simplement décoratif ? Ou c'est... J'aime être entourée de beaux objets. Parce que c'est un... Ça me permet d'être... J'aime être reliée à la beauté, donc j'ai besoin de... Alors, je vois que vous portez quand même, de manière ostentatoire, vous portez quand même un crucifix ou une croix. Oui. Donc ça veut dire que... C'est important pour vous d'avoir une dimension christique ? Oui. Ceci, c'est mon ange d'incarnation, c'est l'énergie du Christ. D'accord. Donc vous avez d'un côté l'énergie christique, d'autre côté les énergies hébraïques. Oui. J'enseigne le yoga, donc je suis reliée au... Vous avez connu quelqu'un qui était un professeur de yoga, Micheline Flack ? Vous l'avez connu ? Oui. Je l'ai bien connu à l'époque, dans les années 78-80. Je sais qu'elle... Enfin, vous avez un peu la même vibration qu'elle, par certains côtés. Elle a été astrologue, prof de yoga, etc. Elle a travaillé beaucoup avec les enfants. Oui. 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 Je vais lui parler de Micheline Flack à Savannah. Très bien. Merci de m'avoir accordé ce temps, parce que vous avez quand même besoin de travailler. Merci à vous. Au revoir.